et yo les gars j'espère que vous allez bien bon du coup on est parti une fois de plus pour un petit tuto de rogue meule vous avez été beaucoup à me leur demander surtout depuis la sortie de bran en fait qui apporte d'ailleurs énormément au deck vous allez pouvoir le voir donc voilà j'avais envie de rejouer un petit peu ça de refaire un petit tuto c'est une liste qui me plaît énormément comme vous le savez tous et voilà je voulais partager un petit peu avec vous la liste joue toujours double hausse piece enfin bon moi je pense que c'est correct de le faire après firebat n'est pas très très d'accord avec moi il trouve la carte un petit peu trop situationnel mais en tout cas dans ce genre de matchup si c'est effectivement comme je pense ma jatis flamme c'est relativement excellent parce que ça compte tellement bien entité miroir bon comme vous avez pu voir j'ai gardé toute ma main de départ c'est absolument excellent c'est probablement un petit peu tout ce qu'on peut espérer c'est pas attis flamme c'est maje mecha qui a été repopularisé dernièrement par forcen le fourbe ok de toute façon j'ai probablement le meilleur genre de main que je pourrais espérer pour gagner contre ça c'est un petit peu gênant ce chouchou mais relativement acceptable je pense que je vais quand même juste dagger up je pourrais pièce poison pour taper là dessus et l'empêcher d'avoir un mecha pour son t3 auquel cas il pourrait pas jouer la 4-4 c'est pas mal cela dit au prochain tour je pourrais simplement poison déluge dans tous les cas à part justement celui où il aurait la 4-4 pour 3 je pense que j'ai envie de parier qu'il l'a pas ce serait scandaleux qu'il ait la curve à ce point là enfin excellente mais bon ce serait pas si grave que ça au pire si ça arrive ouais ok donc là c'est parfait je suis vraiment très content de pas avoir joué ma pièce le meilleur draw pour moi dans les deux prochains tours c'est sans doute doom seyer justement parce que je suis presque certain que c'est entité miroir qui se cache derrière ça alors du coup comme vous le savez l'idée c'est que c'est pas un deck qui a le même genre de wind conditions que tous les autres decks qu'on a vraiment l'habitude de voir en ladder l'idée c'est de dépuiser toutes les ressources de l'adversaire en meulant tout son deck donc ça se fait un peu de deux façons différentes généralement contre aggro comme ici l'idée c'est surtout d'épuiser ses ressources ok c'est pas contre sort donc c'est comme je le pensais entité miroir je suppose effectivement contre aggro l'idée c'est de dépuiser ses ressources de l'empêcher de nous tuer et au final de simplement soit le smorgue quand il est vraiment très très aggro et qu'on peut pas le faire piocher soit finalement quand même le tuer à la meule mais en le faisant beaucoup plus tard cela dit ici mon play ce sera peut-être quand même murloc recrutement parce que j'ai vraiment pas grand chose d'autre je pourrais lui donner un thalnos c'est acceptable ça lui fait piocher une carte en plus en soit ça m'arrange probablement juste dag et thalnos et je prends mon temps il prend beaucoup de temps quand même en faisant ça je pense que c'est le meilleur play j'espère juste qu'il a pas boum ou antonidas en main parce que pour le moment j'ai pas de réponse voilà et donc contre contrôle par contre c'est assez différent parce que l'idée c'est de meule beaucoup plus agressivement de réussir à lui brûler des cartes et tout ça n'arrivera clairement pas dans cette game et de toute façon globalement on joue actuellement une meta qui est plutôt aggro donc c'est ça arrive assez peu souvent le bgh c'est parfait on a une réponse du coup au boom qui va arriver prochainement ici je pourrais simplement vanish c'est un peu dommage parce qu'il peut déjà rejouer ça et ça pour seulement cinq manas il restera deux manas pour construire c'est pas la folie mais en même temps j'ai vraiment pas grand chose de mieux ici je pense que c'est nécessaire de faire ce play si j'ai le hit bot dans sa main c'est déjà pas si mal bon par contre il ya un truc qu'il faut jamais faire avec cette liste genre vraiment jamais c'est jouer l'oracle en mode yolo sans l'avoir sans avoir la possibilité de le gang up donc recrutement ou alors de shadow step parce que c'est totalement notre win condition je pense qu'on va le jouer ici probablement avec sap et recrutement c'est un peu compliqué parce qu'il a réussi à vomir sa main vraiment très très vite ah ça c'est pas mal on peut assommer ici juste pas de l'ombre le murloc donc sans le recrutement à ce tour parce que de toute façon en plus il ya d'autres outils qu'on a envie de piocher c'est pas murloc qu'on a envie de récupérer le plus vite possible et auspice funeste simplement bon il lui manque que deux dégâts pour le pour aller le chercher mais ça peut ne pas être particulièrement facile pour lui la meilleure réponse qu'il peut avoir ici c'est probablement blast mage mais de toute façon simplement absorber cette dégâts ici c'est un très bon de job je suis très content que d'où c'est d'ailleurs face à remarque si j'avais eu et viscérations ou vendeur de rafraîchissement à la place j'étais pas mécontent non plus ça pourrait valoir le coup je suis pas sûr que je vais pouvoir gang up le murloc dans cette partie ce sera peut-être le le lille bot que je vais devoir gang up mais si j'en trouve que je trouve des ce lord aussi conflique et il a été vraiment vraiment très agressif et beaucoup de pression très très tôt dans la game et généralement c'est ce qui pose le plus de problème à ce deck une préparation du coup je peux faire ça pour quatre manas et piocher quatre cartes il me resterait quatre manas pour répondre cela dit pour cette situation là je pense pas que j'ai d'autres réponses en réalité que quelque chose comme deuxième vaniche donc je vais le tenter mais c'est avec peu d'espoir ok alors comment on peut faire ça on peut faire backstab ici non là du coup plutôt ça représente plus de dégâts et prep éventail into éventail on peut backstab là et espérer un repop pour votre bouton explosif ça me plaît bien je pense que je vais tenter ça assommé c'est pas mal ici c'est pas mal pour ses cinq dégâts là cela dit peut le rejouer quand même je pense que c'est de toute façon mieux que deuxième éventail il lui reste donc 5 6 dégâts je meurs pas juste sur fireball et il doit tuer ce branl et probablement le murloc aussi pourquoi est-ce qu'il doit me laisser ça what the fuck come on fireball frostbolt du coup ou alors double fireball pour me tuer bonne fête du bois d'hiver bon ok ce sont des choses qui arrivent c'était clairement pas le meilleur matchup malheureusement généralement ce match-up là le seul vrai bon moyen de gagner justement c'est de réussir à set up un doom seyer sur une entité miroir mais j'ai pas pu ici simplement parce que je les ai pas eu en main de départ généralement ce qu'on va chercher contre aggro en main de départ c'est donc les des slords les poisons les backstabs les auspices les murlocs on va toujours les chercher de toute façon on les garde dans tous 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 les match-up genre même contre chaman aggro on les garde en main de départ parce que c'est juste la meilleure carte du deck c'est nécessaire de les avoir j'aimerais bien tomber sur un petit match frost parce que ça pour le coup c'est un match-up qui est bien plus favorable pour moi ok je pense qu'on va tout mouligan ici on pourrait garder le thalnos parce que il a quand même un relativement bon impact contre aggro avec mais seulement quand on a déjà soit prep soit backstab parce que bon thalnos prep fan ou thalnos backstab c'est toujours excellent surtout qu'ils ont beaucoup de créatures à trois points de vie mais bon ici le garder tout seul je pense pas que ce soit correct ok c'est une liste un peu différente cette fois c'est à tis flamme à le retour du thalnos bonne fête du voile d'hiver joyeux noël à tous d'ailleurs un peu en avance alors du coup probablement ok apprenti sous portail j'allais dire mais du coup j'ai un peu deux options ici je peux décider soit de pièce death lord troisième option du coup avec poison cela dit l'option de poison plaît bien c'est sans doute ce que je préfère ici ouais je vais faire ça ça lui donne le moins d'informations en plus sur ce que je joue si j'étais parti sur death lord il pouvait être certain que j'étais meule éventuellement si j'avais décidé simplement déviscérations ça il n'avait pas d'informations sauf que j'aime bien la possibilité de garder cette réponse pour à tis flamme ok fantastique il n'a rien du tout du coup je vais même pouvoir tuer cette wyrm pour empêcher le kill sur simplement fireball de ma de 8 bon et puis ça pourrait dégénérer ainsi il y a antonidas ou un docteur boom qui arrive là dedans et que j'ai pas de réponse genre même pas un sap ou un truc comme ça c'est vraiment la tristesse alors il joue un intelligence des arcades ça pourrait être une liste atis flamme très agro comme on a pu voir un petit peu de temps en temps avec avec death lord tout ça ici je pense que je vais simplement dag et thalnos j'accepte de le jouer ici parce que simplement je pense que le spell power va pas être particulièrement important que potentiellement ça lui coûte deux manas de ping ça et en plus de ça il cycle une carte et j'ai clairement besoin de plus d'options actuellement j'ai besoin de trouver le murloc le plus vite possible c'est absolument nécessaire ouais et dégénération d'accord donc il ya déjà une fireball qui est tombé c'est une excellente nouvelle ça c'est une bonne nouvelle aussi je pense qu'on va simplement drake backstab ça me ferait très plaisir oh never backstab cela dit je pense que je vais quand même mettre un petit coup là dedans et aller face avec ce thalnos parce que s'il décide de prendre ce trade là du coup je pourrais le finir simplement avec ma dague ce serait pas mal du tout on va essayer de garder quand même le bran pour la combo soit avec le murloc soit avec le hill bot de toute façon pour les deux il est relativement excellent ça ça va probablement prendre un assommé ok donc je suis assez content d'avoir tapé avec ma dague au dernier tour là dessus ou ok il ya clairement un truc à faire la question c'est de savoir dans quel ordre est ce qu'on va faire tout ça parce que à ce tour là j'ai six mana simplement j'aimerais bien pouvoir collide gong up sap passe pas je pourrais juste ils bottent à ce tour et garder collide double recrutement shadow step pour ensuite faire brann collide c'est pas mal ou alors sinon je pourrais juste faire oracle shadow step sap pour gang up plus tard non je pense que j'aime bien la bonne présence de hill bot sinon c'est pas complètement évident comme tour on va partir sur oracle sap et shadow step ça vaut absolument pas le coup de toute façon ici de préparation pour simplement gang up généralement on a plutôt envie de les garder pour vanishes autant que possible mais si c'est pas mal puisque je suis presque certain qu'il ne va construire que pour cinq manas étant donné qu'il va sans doute être obligé de ping ça sauf si la 6 flammes et genre arcane missile ou un truc comme ça mais de toute façon j'ai une réponse qui est acceptable avec éviscérations genre hill bot évis c'est pas mal mais j'aimerais bien pouvoir garder le hill bot pour brann aussi ouais quoi qu'est ce qu'il a de caché dans ton portail on ne saura pas alors pour ça du coup il va falloir trouver auspice déluge est-ce que ce serait pas simplement hill bot éviscérations ici ou alors je pourrais faire cold light recrutement et si j'ai la mana je peux faire enfin si j'ai le si je le draw je peux faire prep vanishes et record light et au tour d'après genre branille bot ça me plaît beaucoup et je me garde l'option de gérer tout son board avec doom seigneur pour un poil plus hum c'est pas arrivé du coup c'est éviscérations quand même double gong up et backstab je pense là dessus ouais ça me plaît bien on va juste faire ça comme ça en plus il y a toujours le body du murloc on board c'est pas si mal et on a déjà joué nos deux gong up il ne reste plus que 11 cartes dans son deck ça va vite 11 cartes quand même parce que bran murloc c'est 4 cartes bran murloc shadow step c'est 8 cartes double shadow step c'est 12 donc ça va vraiment très 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 vite à la fatigue avec bran ouais ça ça meurt sur le poison déluge oh d'accord j'imagine que ça doit être contre sort c'est probablement le sort auquel j'accorde le moins d'importance ici donc je vais partir sur éventail ça n'est absolument pas ça donc on va assommer juste dagger up on va équiper le poison tout de suite on sait qu'on ne peut pas mourir à ce tour et passer donc effigie ou duplicate avec une entité je pense et on cherche toujours doom seigneur mais il y a beaucoup moins de chances de le trouver maintenant parce qu'on a quand même rajouté 6 murloc dans le deck et on a 7 actuellement donc ce sera probablement de toute façon bran et hillbots ça me semble être le meilleur play ou alors je pourrais bran murloc vu que j'ai préparation et déluge parce que si je trouve non je pourrais pas trouver de règles je peux pas trouver de spell power parce que je l'ai déjà joué ou alors je peux simplement murloc hillbots shadowstep le hillbots et après faire un truc avec blade flurry c'est pas mal ça me plaît bien comme ça ah avec deathlord il y a peut-être un play aussi j'aime bien taper la flurry du coup il me resterait 4 mana du coup deathlord sauf que je serais à 12 donc je meurs sur double fireball sauf qu'il en a déjà joué une donc on est au calme dupliqué donc c'est théoriquement le drake je crois qui est dupliqué ça m'arrange totalement ça c'est absolument pas grave portail ça peut le faire gagner donc là ça c'est assez excellent d'avoir bran, coldite et shadowstep parce que ça veut dire que je vais pouvoir faire bran, murloc donc il va piocher 4 cartes, shadowstep 8 cartes donc il sera déjà à 2 de fatigue et derrière ça je suis presque certain de trouver un autre murloc auquel cas je pourrais lui mettre encore 4 de fatigue donc 6 de fatigue ce sera large létale au calme surtout s'il tue la 2-5 enfin en fait même moi je vais pouvoir la suicider la 2-5 pour lui faire piocher une carte de plus donc de toute façon on devrait être bon alors on va commencer par jouer ce petit bran la famille on va trade ça pour lui faire arriver une carte on board ensuite c'est coldite oracle ah il était là ok on va vider un poil notre main on va faire genre backstab ici on va d'abord shadowstep ensuite on va jouer la préparation parce que si on trouve n'importe quoi à jouer y'a plus grand chose ça l'a dit y'a plus rien pour faire des dégâts directs je crois ouais y'a la 10 pas mais ça ne m'aide pas du tout c'est pas grave théoriquement j'ai l'état quand même murloc gg yeeeey tons of fatigue donc voilà l'idée c'est quand même autant que possible de garder bran pour le pour le létal parce que ça représente vraiment un burst absolument monstrueux en fin de partie avec y'a un reach qui est juste incroyable que j'aime et